Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau podcast de Culture Soccer, le podcast à l'animation, comme d'habitude, a dit Raphaël. Et je suis aujourd'hui rejoint par le rédacteur en chef, le second rédacteur en chef de Culture Soccer, Anthony Devarenne. Ça va bien, Anthony? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va super, ça va super. Écoute, aujourd'hui, on va se concentrer sur la Ligue des champions qu'on cacafe. Il y a eu plusieurs matchs qui se sont joués depuis le dernier podcast, les quarts de finale, les demi-finales. Comme d'habitude, la rivalité entre les clubs MLS et les clubs de la Ligue à MX est bas son plan. Il y a vraiment beaucoup de rivalité entre ces deux ligues-là. Il y a toujours eu le Mexique et les clubs mexicains qui ont pris l'ascendant. Par contre, on voit une tendance qui commence à se montrer. Les clubs à malaise commencent à pointer le bout de leur nez. Pour cette édition du podcast, on a décidé d'inviter deux experts de la Ligue à MX. Donc, on est rejoint par Axel et Clément. Salut Axel, salut Clément. Vous allez bien aujourd'hui, les gars? Salut à tous. Salut. Ça va nickel. Excellent, excellent. Donc, je veux juste que vous me parliez un peu. Axel, Clément, je sais que vous avez un compte sur Twitter. Si vous pouvez juste l'introduire et parler un peu de vous et de votre amour pour la Ligue à MX. Ça marche. Merci à vous. Du coup, nous, on est présent sur Twitter. On a une page qui s'appelle Aropaz Liga MX FR. Et du coup, on traite du football mexicain, donc de la Liga MX, mais aussi des sélections et des joueurs qui évoluent en Europe, des joueurs mexicains qui évoluent en Europe. Et du coup, moi, j'ai créé ce compte en août 2018 et j'ai été rejoint par mon frère Clément depuis cet été. D'accord, d'accord. Et pourquoi le foot mexicain, Clément? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous aimez autant ce foot-là? Du coup, en fait, c'est notre mère qui est mexicaine parce qu'elle est venue du coup en France pour ses études et donc à la rencontrer notre père. Et donc, voilà, de par nos origines, on est intéressé par le foot mexicain. Et donc, voilà, on suit ardument et c'est pour ça qu'on a créé cette page. Parce qu'on a vu qu'en France, il n'y avait pas trop de, il n'y avait pas de compte Twitter sur le foot mexicain. Donc, c'est pour ça qu'Axel a décidé de créer la page. Et donc, moi, après, cet été, je la rejoins pour l'aider. Excellent, excellent. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance pour le futur de votre page Twitter. En tout cas, c'est sûr, on va avoir besoin de votre expertise pour analyser un peu ces matchs-là lors de cette Ligue des Champions quand même assez spéciale avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, avec le fait que la Ligue des Champions ait été repoussée à cause de la pandémie comme plusieurs de nos compétitions. Et qu'il se retrouve, en fait, on voit une Ligue des Champions qui se déroule complètement à Orlando, donc fini les matchs à domicile à l'extérieur, tous les matchs se jouent à Orlando dans une bulle avec, sans public, bien évidemment, ce qui fait en sorte que ça change un peu la donne, n'est-ce pas, Anthony? Oui, exactement. Vraiment, ça l'a changé, ça l'a changé la donne, mais on a quand même eu le droit à du bon soccer dernièrement grâce à cette Ligue des Champions. Effectivement, il y a quand même beaucoup de beaux travails, de beaux matchs, de bons joueurs qui participent à cette Ligue des Champions-là. Bon, il faut dire que cette Ligue des Champions, historiquement, a toujours été une Ligue des Champions remportée par le club mexicain. On sait que la Ligue des Champions a subi quand même un gros changement avec le nouveau format de la Ligue des Champions qui est rentré en vigueur en 2008. Depuis 2008, c'est des clubs de Ligue 1 Mekis qui ont remporté la Ligue des Champions. Par contre, on a vu une certaine tendance qui commence à se montrer. Les clubs MLS commencent de plus en plus. On avait l'habitude de voir beaucoup de clubs, de clubs finalistes, de clubs mexicains de Ligue 1 Mekis en finale lors de cette Ligue des Champions-là, historiquement. Maintenant, on voit de plus en plus les clubs MLS vraiment montrer le goût de leur nez. Donc, on a vu, par exemple, en 2010-2011, c'était le Real Southlake qui a perdu finalement contre Monterey. Après, on a eu l'impact de Montréal en 2014-2015 qui a perdu contre le club américain. Mais aussi, on a vu en 2018, c'était le Toronto FC qui a perdu contre les Chivas Guadalajara. Donc, on a quand même vu, sur ces dernières années, les clubs de MLS arriver en finale. Malheureusement, à chaque fois perdre. On va voir cette année si ça va être exactement la même chose. Est-ce que pour vous, je vais lancer Clément en premier. Est-ce que pour toi, Clément, est-ce que tu penses que la MLS et le niveau de la MLS est en train de se rapprocher du niveau de la Ligue 1 Mekis ? Alors, oui, franchement, on voit que la MLS, ces dernières années, elle progresse. Déjà, on voit que des stars comme Zlatan ou Carlos Vela ont rejoint le championnat. Donc, ça montre qu'il y a quand même un intérêt en Europe. Et même dans toute l'Amérique latine, on voit que les budgets se développent. Par exemple, Atlanta qui avait recruté Ezequiel Barco pour 25 ou 30 millions, il me semble. Donc, c'est les mêmes moyens qu'un club européen. Donc, on voit qu'il y a une véritable montée en puissance. Et ça se traduit par les clubs en CONCAC Champions. On l'a vu ces dernières années, avec Toronto notamment, qui arrive à CIC jusqu'en finale et presque à rivaliser avec les clubs de Ligue 1 Mekis. Oui, effectivement, il y a vraiment, je pense, le niveau se rapproche entre les deux. Et toi, Axel, est-ce que tu pensais qu'à un moment donné, c'est sûr qu'encore, les budgets ne sont pas équivalents. Les budgets de MLS ne sont pas équivalents au club mexicain de Ligue 1 Mekis. Par contre, on sent que dans le jeu, malgré le fait que les budgets ne soient pas pareils, ça se passe vraiment des fois. Les résultats ne se jouent à pas grand-chose dans la plupart des matchs. Après, il y a toujours des matchs où il n'y a pas le niveau. Mais la plupart du temps, ça ne se joue à pas grand-chose. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, la MLS va surpasser la Ligue 1 Mekis ou tu penses qu'on en est loin encore ? La tendance actuelle, c'est clairement que la MLS monte en puissance. Mais après, c'est vrai qu'il y a des caractéristiques particulières avec le salarié cap, les joueurs désignés, etc., qui font qu'en général, les clubs de MLS, ils sont souvent dépendants d'un ou deux gros joueurs. Et le reste de l'effectif, en général, c'est un peu plus faible. Le meilleur exemple, c'est le LAFC, par exemple. On a vu Carlos Vela qui était blessé ces derniers temps. Du coup, ils ne se sont pas qualifiés pour les playoffs. Et là, on voit qu'il revient. Et à lui tout seul, presque, il fait la différence. On l'a vu hier soir. Du coup, je pense que de ce côté-là, en fait, les clubs de Ligue 1 Mekis, ils ont des effectifs. qui sont plus complets, en fait, plus complémentaires. Et du coup, c'est pour ça que c'est des équipes plus solides qui vont plus loin dans la compétition. Mais c'est vrai que la tendance actuelle, c'est clairement que la MLS est en train de combler son retard entre guillemets sportif. Parce que sur le plan marketing, sur le plan développement, couverture à l'international, la MLS, elle a largement dépassé la Ligue 1 Mx. Mais sur l'aspect purement sportif, je pense que la MLS est encore un peu en dessous de la Ligue 1 Mx, mais qu'elle va très bientôt la rattraper, je pense. Et du coup, ça va nous donner des duels toujours plus passionnants. Constat extrêmement logique de ta part, Axel. En tout cas, on va voir exactement ce qui va se passer dans les années futures. En tout cas, Culture Soccer, on sera toujours là pour couvrir la Ligue des champions CONCACAF et bien évidemment le soccer nord-américain. On va commencer en premier par parler un peu de ces quarts de finale. On ne va pas vraiment s'attarder là-dessus, mais quand même, on va en parler en bref. Anthony, un des matchs qui nous a intéressés dans ces quarts de finale-là, c'était l'Impact de Montréal qui recevait le CD Olympia. Ben, recevait en fait, ce n'est pas vrai. Il se déplaçait au CD Olympia, même si c'était à Orlando. Le CD Olympia était le club hôte dans ce match-là, sachant que le match à domicile de l'Impact de Montréal s'est soldé par une défaite de l'Impact 2 à 1 face au CD Olympia. On se rappelle un peu de cette défaite un peu crève-cœur sur deux contre-attaques où l'Impact de Montréal a quand même dominé dans le jeu, mais ça a été compliqué de décaliser ou même de remporter la victoire. Sur ce match-là, le match retour, l'Impact n'est quand même pas assez proche de la remontada face au CD Olympia avec une victoire de 1 à 0. Mais est-ce que tu penses, Anthony, que c'est le manque de profondeur de l'effectif de l'Impact qui a nuit à sa performance? Ben, c'est sûr qu'on a vu que l'Impact n'avait pas l'effectif complet. Vraiment, avec la Ligue des champions qui était après la saison, il y avait déjà quelques joueurs sans contrat. D'ailleurs, chapeau à Anthony Jackson-Amel qui est resté, même s'il savait très bien que son temps avec l'Impact était fini. Mais c'est sûr que quand on voit le club recruter trois homegrown players et qu'ils rentrent en jeu aussi rapidement, un Jean-Agnès Lassie qui est rentré à la 83e minute après avoir signé il y a quelques jours à 16 ans, tu te demandes si c'est bel et bien lui qu'il va être capable de tourner le match en faveur de l'Impact. C'est sûr que c'est dur à dire que l'Impact manquait de profondeur parce que c'est ça, il y a eu plusieurs joueurs qui sont partis. En temps normal, un joueur comme Jean-Agnès Lassie n'aurait pas rentré dans le match. Donc, je ne pense pas que c'est la profondeur, je pense plus que c'est le timing qui a été en défaveur de l'Impact. Oui, effectivement, c'est le timing qui a fait en sorte que malheureusement, la MLS, on l'a dit, a dit aux joueurs qui étaient en fin de contrat que même si jamais leur contrat a techniquement couré jusqu'au 31 décembre, qu'il leur donnait le choix de participer ou de participer à ce match des champions, sachant que c'est quand même assez bizarre de donner le choix aux joueurs qui sont quand même sous contrat de participer ou non. Il y a plusieurs joueurs qui ont décidé de faire l'impasse. On pense à Boyan, par exemple, qui n'a pas fait le déplacement avec l'Impact de Montréal. Par contre, on a eu, hors du 11 titulaire de l'Impact de Montréal, où il y avait quand même des joueurs confirmés et quelques jeunes, en dehors du 11, on avait juste deux joueurs qui ont plus que cinq matchs professionnels dans les jambes. Tout le reste, c'était Orbi, les gardiens, avec Pantemis. Mais il y avait juste Waterman et Jackson Hamel qui avaient vraiment des matchs dans les jambes. Donc, c'était quand même assez compliqué pour l'Impact de Montréal d'ajouter, ou pour Thierry Henry, d'ajouter un peu du sang neuf dans cet effectif-là pour donner un coup dans la fourmilière, pour essayer de marquer un deuxième but. L'Impact de Montréal a ouvert le score grâce à Amar Seydic, qui a fait un excellent match de joueurs draftés. Qu'est-ce qui a manqué, selon toi, alors, Anthony, pour marquer ce deuxième but-là et se qualifier pour le prochain tour ? Si ce n'est pas la profondeur, comme tu as dit, c'est le timing. Mais est-ce que tu penses que dans le jeu, l'Impact de Montréal aurait pu faire mieux ? Encore une fois, c'est assez difficile de les juger. Je pense vraiment que les joueurs ont donné leur maximum, mais quand ça fait un mois et plus que tu n'as pas joué, c'est difficile de tenir tête même à un club du Honduras, puisque eux, le Cédar Olympia, ont continué de jouer dans leurs pays respectifs et ils l'ont fait de brillantes façons. Donc, on sentait que les joueurs de l'Olympia étaient en meilleure forme et je ne pense vraiment pas que c'est l'Impact qui a mal joué. Oui, il y a quelques occasions que les joueurs auraient pu être un peu plus réalistes, mais vraiment, je pense qu'ils ont donné leur maximum et on a vu après le match que les supporters de l'Impact n'étaient vraiment pas sur le code de l'Impact et vraiment en plus en étant fiers d'eux, malgré la défaite face à un club on ne dit rien. En temps normal, on aurait pu dire que c'était un échec, on présente la compétition, d'arrêter face à un club on ne dit rien, mais avec le dernier match, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que les joueurs ont de quoi être quand même fiers. Oui, effectivement, l'Impact a quand même de quoi être fiers. Quand même, ils ont donné de l'espoir, les joueurs de l'Impact, aux supporters. On s'attendait, on avait Olympia qui était sur une série de 14-15 matchs sans défaite. L'Impact de Montréal qui n'avait pas joué depuis plus d'un mois, avec le fait qu'ils sont retournés à Montréal, ont essayé de faire la quarantaine, ont fait une quarantaine, une quatorzaine avant de retourner, s'entraîner. Donc, ça a été très compliqué toute l'année pour l'Impact de Montréal et Thierry Henry. N'empêche, ils ont quand même rendu une copie propre, une victoire de 1 à 0. Ils auraient pu marquer ce deuxième but, mais finalement, les circonstances ont fait que ce n'est pas passé. Par contre, le CD Olympia est quand même passé grâce à son premier match, à sa victoire à Montréal sur le score de 2 à 1. Bon, il y a beaucoup de supporters, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, qui se plaignaient de ce match-là du mois de mars, et ça en revient aussi loin que ça, où il était supposé avoir un pénalty pour l'Impact de Montréal que l'arbitre n'a jamais sifflé. Écoutez, c'est les aléas du football, malheureusement. C'est dommage, c'est vrai, il aurait dû y avoir un pénalty, malheureusement, il n'avait jamais été sifflé. Donc voilà, c'est dommage, mais l'Impact de Montréal verra de nouveau, c'est sûr, cette Ligue des Champions dans les prochaines années. Ils ne seront pas là l'année prochaine, vu qu'ils ne se sont pas qualifiés, mais on verra à ce moment-là dans les prochaines années si ça va arriver. Le deuxième match de cette soirée-là, de mardi, c'était un match entre les Tigress Mexica et le New York City FC. Le match allé s'était déroulé à New York City FC et c'était les Tigresses qui l'avaient emporté sur le score de 1 à 0. Le match retour supposément était supposé être joué au Mexique dans l'entre des Tigresses. Malheureusement, à cause de la pandémie, comme on l'a dit, tous les matchs se jouaient à Orlando. On s'attendait à quand même un match difficile pour les Tigresses parce que, bon, c'est sûr que c'est quand même une très, très grande équipe, une des meilleures équipes mexicaines. Par contre, New York City FC, ce n'est pas une petite équipe de MLS, même si cette année, ça a été un peu très difficile pour eux à part moment. Clément, est-ce que tu t'attendais à ce que les Tigresses remportent ce match-là sur le score de 4 à 0 ? Ça a quand même été assez simple pour les Tigresses dans ce match-là, non ? Oui, c'est vrai qu'au vu du match allé où les Tigresses avaient été plutôt en difficulté et on l'a vu, ils avaient gagné au bout du temps additionnel. C'était Edu Vargas qui avait marqué la dernière minute. C'est sûr que moi, je pensais qu'il y aurait plus de difficultés. En plus, dans le contexte de la pandémie et tout ça, le match qui se déroule aux États-Unis avec l'eau, on aurait pu penser que ça aurait avantagé New York City. Mais au final, on a vu que les Tigresses ont gagné largement 4 à 0. Mais après, ils ont quand même été réalistes. Ils ont été très efficaces. Mais voilà, je pense que les Tigresses ont vraiment réalisé une bonne performance et ont su exploiter tous les coups à fond. Et voilà. Oui, effectivement. Après, une victoire quand même de 4 à 0. Est-ce que pour toi, Axel, la supériorité des Tigresses est globale ou bien c'est New York City FC qui est trop faible en 2020 ? Moi, je pense honnêtement que sur ce match-là, c'est la supériorité des Tigresses quand même qui a fait la différence. Donc moi, je ne me suis pas intéressé de très très près à la saison de MLS. Mais vous l'avez dit, ils n'ont pas fait une très belle saison à New York City. Et de leur côté, les Tigresses ont quand même été éliminés assez tôt dans la course au titre au Mexique. Mais ça reste une très très grosse équipe avec l'un des meilleurs effectifs. C'est un des clubs les plus riches du Mexique. Donc beaucoup de stars internationales. Et je pense que sur ce match-là, c'est vraiment ça qui a fait la différence. C'est des joueurs qui sont très expérimentés sur ce genre de compétition. Et même sans être forcément excellent, ils arrivent à gagner un match 4 à 0 en dominant et en mettant les buts au moment où il le fallait surtout. Effectivement. Et je reviens à toi, Clément. Une victoire, on l'a dit, 4 à 0. Début de Gignac, de Fernandez, de Carioca et de Aquino. Mais pour moi, je veux avoir ton avis. Pour moi, l'homme du match, c'était Luis Quignones qui a été extraordinaire partout. Un joueur qui était, je pense, à chaque fois qu'il accélérait, toute la défense de New York City FC partait, perdait les pédales. Est-ce que pour toi aussi, c'était lui le joueur du match ou tu as trouvé un autre joueur qui est sorti du lot ? Franchement, Quignones, il m'a vraiment épaté sur ce match. Il a été vraiment exceptionnel. Comme tu l'as dit, la vitesse, il a vraiment pris la défense à chaque fois. Et on a vu ses centres, sur son côté droit, les centres, notamment pour Gignac et pour Carioca, qui ont été décisifs. Et voilà, quand un joueur fait trois passes décisives sur les quatre buts, c'est sûr qu'il contribue grandement à la performance de l'équipe. Et oui, franchement, c'est sans aucun doute, ça a été sans aucun doute l'homme du match, Luis Quignones. C'est sûr. Après, Anthony, est-ce que tu penses que New York City FC, on l'a dit, ça a été compliqué pour eux cette année en MLS. On s'attendait à beaucoup mieux. Moi, je les avais mis dans les deux premiers de l'Est, si je me rappelle bien, lorsqu'on a fait le guide de la MLS. Et puis là, malheureusement, comme on dit, la montagne a couché d'une souris du côté de New York City FC. Est-ce que tu penses que c'est une question d'un manque de qualité dans cet effectif-là? Ou est-ce que tu penses que c'est une question de coaching? C'est quoi le gros problème de New York City FC cette année en 2020, Anthony? En fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes au New York City FC. Même s'ils ont fini cinquième, leur début de saison était assez pitoyable. Vraiment, j'ai senti que René Deyla n'a jamais vraiment su tirer le maximum de son effectif. Puis c'est ça qui a couru à leur perte face au Tigresse. Oui, le premier match n'avait pas été superbe, mais ça avait quand même juste fini 1-0. Mais là, perdre 4-0, c'est totalement inacceptable. Même si ça fait longtemps que l'équipe n'a pas joué, tu te dois de faire une meilleure performance. Comme, par exemple, un Atlanta, on va en parler un peu plus tard, mais ils ont répondu présent. Tandis que là, le NYC FC, j'ai l'impression qu'à la fin du match, ils ont pété la fin de saison. Je ne sais pas, mais vraiment, ils n'avaient pas la tête à ce match et ça l'a paru. Par exemple, on prend un Gary, Mikey, Stephen, qui n'a pas été formidable durant la saison, mais encore moins dans ce match-là. Sur trois tirs tentés, trois ont été hors cadre. Donc, c'est 100 % de ces tirs qui ont été hors cadre. Et ça, je pense que dans des matchs importants, il faut au moins que tu cadres. Et donc, c'est un peu à l'image de l'équipe. Je pense qu'ils ont totalement raté leur match. Oui, effectivement, je pense que le NYC FC, pourtant, ils avaient bien commencé avant le but de Gignac. On sentait une volonté d'aller de l'avant. Mais bon, après, les Tigress, c'est quand même une énorme équipe au Mexique. Et bon, même s'ils ne sont pas encore super bien placés cette année du côté du Mexique, n'est-ce pas, Clément ? Est-ce que les Tigress, ça va bien du côté de la Liga Mekis ou c'est un peu plus compliqué cette année ? Franchement, bon, voilà, ils ont respecté la hiérarchie sur la saison régulière. Ils ont réussi à se qualifier pour les play-offs. Mais on voit que ça a été plus compliqué pour eux. Ils ont été éliminés en quart de finale face à Kroosassoul. Bon, après, Kroosassoul, qui a vraiment fait une bonne saison, qui était vraiment une équipe en forme cette année. Ils avaient éliminé Toluca en huitième de finale, mais assez difficilement. Et voilà, pour moi, je pense que la tactique du Touka Ferretti commence à être connue de toutes les équipes. Ce fameux 4-4-2 qui a fait le succès des Tigress sur ces dernières années. Ce système commence à être connu des autres équipes. Et je pense que c'est pour ça que les Tigress connaissent des difficultés. Pareil, on voit qu'il n'y a pas énormément de recrutement. On voit, par exemple, qu'il y a Jesús Duenas, un latéral gauche, qui, de base, qui, à l'origine, est milieu récupérateur. Et voilà, il commence à se faire vieux. Et on voit que c'est toujours lui qui est à ce poste-là. Donc, ça montre que les Tigress ont besoin quand même d'un renouvellement pour pouvoir continuer à progresser. Oui, non, effectivement. Et c'est bien que tu as parlé de Cruz Azul, parce que tu as dit que c'était une équipe qui est quand même en forme. Malheureusement, ils n'ont pas remporté la Ligue Améquise cette année. Et puis là, ils arrivent et ils se présentent devant le LAFC en quart de finale. Puis, ils s'inclinent face au LAFC sur le score de 2 à 1. Il ne faut pas oublier que le LAFC, même s'ils se sont qualifiés en playoffs, ont été quand même assez de ce vent cette année, avec une défense qui a pris l'eau à plusieurs reprises. Est-ce que pour vous, c'était un choc, Axel, de voir Cruz Azul s'incliner devant une équipe comme LAFC ? Franchement, moi, avant le match, sur le papier, je me disais franchement que Cruz Azul portait avec un certain avantage, même s'il y a toujours le facteur Carlos Vela. Pour moi, le LAFC est quand même très dépendant de Carlos Vela. Et quand Carlos Vela fait un bon match, le LAFC fait un bon match forcément. Mais du coup, pour moi, Cruz Azul avait quand même les armes pour battre cette équipe de LAFC. Mais je pense qu'en fait, le problème de Cruz Azul, il est surtout mental. Parce qu'en fait, il faut savoir que juste avant ce match, une semaine avant, Cruz Azul a été éliminé en demi-finale du championnat. Et donc, il faut savoir qu'au Mexique, la phase finale se joue en match allé-retour. Et en fait, Cruz Azul avait gagné son match 4 à 0 à domicile, son match allé. Et au match retour, ils ont réussi à perdre sur le même score 4 à 0. Et ils ont été éliminés parce qu'en cas d'égalité, c'est le classement lors de la phase régulière qui est pris en compte. Et Cruz Azul avait fini 3e. Et les Pumas, donc 2e. Et en fait, ils ont réussi à se faire éliminer après une victoire 4 à 0 à l'aller. Et donc ça, ça a vraiment mis un gros coup au moral, je pense, à tout le monde, à tous les supporters, à tous les joueurs. D'autant plus que l'équipe de Cruz Azul au Mexique, elle est connue pour avoir connu beaucoup de craquages dans ce genre-là. Il y a même un mot au Mexique, on dit une Cruz Azuléada. En fait, c'est un mot qui signifie un peu Raymond Tadda, mais c'est spécifique à ce club-là. Donc je pense que mentalement, ils ont été très, très, très touchés par cette défaite en demi-finale du championnat. Et donc à mon avis, ils n'étaient pas du tout dans les meilleures dispositions pour affronter l'AFC, même s'ils ont quand même ouvert le score. Mais encore une fois, dans ce match, ils ont encore vu un retournement de situation contre eux. Et donc là, je pense que cette saison, malheureusement, elle se finit vraiment mal pour eux. Et c'est dommage parce que c'est un effectif qui a quand même des qualités pour faire de belles choses. C'est sûr, après, dans chaque effectif, on se repose sur nos joueurs clés. Arrivée à un moment, tu as parlé un peu de l'AFC, qui a eu Carlos Vela et qui a aussi Diego Rossi, l'Uruguayen, qui est quand même extraordinaire aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais du côté de Cruz Azul, on sait qu'il y a un ancien de la MLS avec Yotun, le Péruvien, qui était avant à Orlando City. Quel est le joueur pour toi qui a déçu dans ce match-là et qui était supposé un peu porter son équipe et qui ne l'a pas fait ? Il y en a plusieurs parce que, déjà, il y a une donnée importante, c'est que le meilleur buteur de Cruz Azul, donc Cabecita Rodriguez, l'Uruguayen, qui a fini meilleur buteur de la Liga MX du tournoi, il était absent pour ce match. Donc ça, je pense que ça a déjà été un coup de jour pour Cruz Azul. Mais ensuite, il y a par exemple le jeune Roberto Alvarado, qui est international mexicain. Orbelle Pineda également, qui est aussi international mexicain. Il y a Yotun, dont vous en avez parlé, il a marqué son pénalty. Il y a Luis Romo, qui est un des tout meilleurs joueurs de la Liga MX. Et donc, en fait, tous ces joueurs-là, je pense que c'est un peu tous. Ils ont un peu tous déçu. Et je dirais particulièrement les joueurs offensifs, surtout dans les dernières minutes, où il y avait vraiment besoin d'emballer le match, de mettre en danger cette défense du LAFC, comme vous avez dit, qui était en difficulté cette saison. Et donc, c'est des joueurs comme Roberto Alvarado, Orbelle Pineda principalement pour moi. C'est ces joueurs-là qui doivent faire la différence. Et malheureusement, pour Cruz Azul, ils n'ont pas su élever véritablement leur niveau de jeu sur ce match-là. Effectivement, Anthony, pour toi, LAFC, c'est quand même une équipe qui a été extraordinaire en 2019, beaucoup moins en 2020. Par contre, si tu regardes un peu le 11 de départ, tu as Carlos Vela, tu as Diego Rossi. Au milieu de terrain, le milieu de terrain à 3 de Kay Blessing. Et à Tuesta, ce n'est plus le même. On voit Sifuentes prendre la place de Blessing cette année. Et tu regardes une défense quand même assez friable avec les Blackmen, les Murillo, les Segura et Palacios. Est-ce que tu t'attendais à voir LAFC arriver à battre une équipe en forme comme Cruz Azul ? Et est-ce que pour toi, cet effectif-là, même si ce n'est pas le meilleur de la MLS, très loin d'être le meilleur de la MLS, et malgré les déboires que LAFC a eus en MLS, est-ce que tu aurais mis un 2$ sur LAFC pour passer cet obstacle de Cruz Azul ? Non, en fait, quand tu regardes comment agit la défense du LAFC cette saison, c'était la deuxième pire défense des qualifiés de l'Ouest après San Jose, qui en avait encaissé des buts. Donc, contre Cruz Azul, je n'étais pas très confiant défensivement. Je m'attendais à au moins 2-3 buts de la part de Cruz Azul. Et du côté de l'attaque, quand je voyais Mussovski, je n'ai rien contre lui, mais c'était un buteur USL, donc je ne m'attendais pas à... On le sait que tu les aimes, ces buteurs-là. Non, mais justement, lui, il ne m'avait jamais vraiment impressionné en USL. Je trouve qu'il y en a des bien meilleurs que lui qui mériteraient leur place en MLS, donc honnêtement, je n'avais pas beaucoup d'espoir. Pour les LAFC, je m'attendais à une victoire pas facile, mais quand même, une victoire aisée de Cruz Azul sur ce match. Donc non, je ne m'attendais vraiment pas à une victoire de 2-1. D'accord, parfait. Donc ça, c'était cette victoire, en fait, la seule, entre guillemets, la seule, entre guillemets, d'une équipe MLS sur une équipe mexicaine lors de ces quatre quarts de finale-là, même si l'Atlanta United a quand même remporté son match face au club américain, une victoire de l'Atlanta United 1-0 face au club américain, club américain qui avait remporté le premier match 3-0. Donc malheureusement, malgré cette victoire de la part d'Atlanta, le club américain est passé en demi-finale. Anthony, je vais commencer par toi. Une saison exécrable de la part d'Atlanta United qui finit, qui renvoie son entraîneur Franck Debourg, qui ne parvient même pas à se qualifier en playoffs alors que c'est une des équipes qui est supposée survoler en MLS. Est-ce que tu avais encore espoir de les voir même faire un match nul contre Club America qui est quand même, on a tendance à l'oublier, mais Club America, c'est le club qui a remporté le plus de fois la Ligue des champions de la CONCACAF avec sept victoires au club. Est-ce que tu penses que cette victoire de 1-0 de la part d'Atlanta United avec un but de Jackson Conway, on pouvait s'y attendre quelque part ou c'est quand même inespéré? Non, c'est ça. Une équipe qui attendait son entraîneur, ce n'était pas encore officiel à l'époque, avec quand même des joueurs de rotation dans l'effectif, un George Bello, un Moulin, des choses comme ça. Donc, honnêtement, je ne m'attendais à pas grand-chose d'Atlanta, surtout qu'on sait que cette saison en attaque, c'était très difficile. Donc, face à l'América, je ne m'attendais même pas à un but d'Atlanta. Je m'attendais à un score, même qui s'approche du Tigress NYCFC. Donc, non, j'ai été surpris par le résultat. Et honnêtement, je pense que Andy a été très satisfait de voir son club tenir tête à l'América. Parce qu'un 3-0, ça semblait très difficile à surmonter pour Atlanta. Donc, les joueurs auraient été arrivés découragés. Mais je pense qu'ils ont voulu se montrer à leur nouvel entraîneur qui devait regarder le match. Donc, vraiment, chapeau à eux. Ils n'ont pas laissé tomber. Ils ont vraiment, je pense, rendu fier à la MLS sur ce match. Parce que Tanerta est à l'América. Un Atlanta United qui ne s'est même pas qualifié pour les playoffs. Gagné. Fallait le faire. Donc, chapeau à Atlanta. Oui, effectivement, chapeau à Atlanta. Tu as parlé un peu de l'entraîneur. On a su dernièrement que Gabriel Heinze a été intronisé entraîneur de l'Atlanta United pour l'année prochaine. C'est un gros, gros coup de la part de la MLS d'attirer un entraîneur de la sorte. C'est quand même un ancien joueur extraordinaire pour l'équipe nationale argentine. Et même en tant qu'entraîneur, il a commencé déjà à faire de très belles choses avec un jeu offensif assez léché. Un peu du style de ce qu'on veut voir du côté d'Atlanta United. C'est sûr, on en parlera. On parlera de Gabi Heinze dans les prochains podcasts tout au long de l'année 2021. Ça, c'est sûr. Mais revenons à ce match-là. Axel, pour toi, le club américain, est-ce qu'après une victoire de 3 à 0, est-ce qu'on peut dire que le club américain ne s'est pas présenté contre cette équipe d'Atlanta United? Donc, ils n'ont pas vraiment pris ce match-là au sérieux? Ou est-ce que tu penses que vraiment, Atlanta a vraiment déjoué les plans de club américain et de son entraîneur Herrera? Je pense que c'est un peu des deux, en fait. Comme vous avez dit, en fait, je pense que du côté d'Atlanta, il y avait quand même une certaine volonté pour les joueurs de sauver l'honneur et de se montrer pour le nouvel entraîneur Gabi Heinze. Et du coup, je pense que ça, combiné au fait qu'il y avait une victoire 3 à 0 à l'aller et que l'América a pris quand même ce match à la légère, c'est un peu cette combinaison des deux facteurs qui a fait qu'Atlanta a pu remporter le match. Mais voilà, je pense quand même qu'il ne faut pas oublier que l'América était en confiance et que du coup, ils ont géré, entre guillemets, ce match. Le but d'Atlanta est arrivé quand même dans les dix dernières minutes. Et du coup, je pense qu'à partir de là, ils ont fermé, ils n'ont plus pris de risque. Mais si Atlanta avait marqué un peu plus tôt, ils auraient peut-être pu leur faire peur. Mais voilà, je pense quand même que l'América, c'est un club, comme vous avez dit, qui a gagné sept ligues des champions de la CONCACAF. Donc, un club très, très expérimenté avec, par exemple, Guillermo Ochoa dans les cages comme capitaine. Donc, je pense que c'est une équipe qui a l'habitude de ce genre de match et elle sait comment gérer les matchs-retours. Mais voilà, ça enlève rien au mérite d'Atlanta qui a fait un très bon match pour gagner. Et c'est déjà très bien pour eux. Oui, effectivement. Donc, dans ce match-là, Clément, est-ce qu'il y a un joueur qui a... Aussi, je te pose un peu la même question que j'avais posée à Axel lorsqu'on parlait d'un autre match. Est-ce que tu penses qu'il y a un joueur qui n'a pas évolué à son niveau et qui aurait dû un peu porter cette équipe-là un ou des joueurs ? Axel en a mentionné plusieurs lors de l'autre match. Mais est-ce que, dans ce match-là, Club América devait s'attendre à de meilleures performances chez certains de ces joueurs ? Du coup, c'est un peu le même cas que pour Kusasso. Les deux joueurs de devant, Federico Vignas et Roger Martinez, ont bien sûr déçu. On s'attend quand même à plus de choses de leur part. C'est des joueurs, notamment Vignas, qui sont quand même des joueurs clés de l'América. Donc, vraiment, oui, c'est des joueurs quand même d'un calibre assez élevé. Roger Martinez a joué, par exemple, à Villarreal. Donc, il a quand même une expérience et un niveau qui doivent se répercuter dans les matchs, dans ces affiches-là. Et on voit qu'ils n'ont pas forcément performé. Après, comme on l'a dit avant, le fait qu'ils aient remporté le match à l'étre 3-0 a sûrement joué dans ce match. Mais c'est sûr qu'on s'attendait quand même à une meilleure performance de ces deux joueurs, notamment. Oui, effectivement. En tout cas, on s'attendait à beaucoup plus. Mais finalement, ça a fait en sorte que dans ces demi-finales-là, qui se sont jouées hier soir, on est aujourd'hui dimanche, le 20 décembre, donc hier soir, le 19 décembre, en tout cas de notre côté de l'Atlantique, on avait deux équipes mexicaines, une équipe hondurienne et une équipe américaine. On va commencer par le premier match qui s'est joué hier entre les Tigresses et le CD Olympia. La demi-finale, on regarde un peu l'effectif de CD Olympia. On est quand même très heureux d'être arrivé aussi loin du côté de CD Olympia, malgré la défaite contre l'impact de Montréal. C'était un peu inespéré de ce point de vue-là. Je regardais un peu les réseaux sociaux, puis tout le monde pensait que les Tigresses allaient complètement exploser l'équipe de CD Olympia. Finalement, ça a été un peu plus compliqué que ça. CD Olympia a quand même très bien défendu, mais vraiment très, très bien défendu durant toute la première mi-temps. Et c'est juste avant la fin de la première mi-temps que enfin, les Tigresses arrivent à trouver le fond défilé grâce à un pénalty d'André-Pierre Gignac. Un pénalty où le défenseur d'Olympia croit qu'il est gardien, puis il essaie de faire un arrêt avec sa main. Il obtient un carton rouge, malheureusement, mais aussi un pénalty pour André-Pierre Gignac. Le deuxième but vient encore une fois d'un deuxième pénalty d'André-Pierre Gignac. Et le troisième, sur un centre d'André-Pierre Gignac, une déviation de la part d'Elvin Oliva. Il faut dire qu'en deuxième mi-temps, c'était 100% Tigresse, grosse domination de l'équipe mexicaine. Clément, est-ce que tu t'attendais à voir ces deux Olympiads tenir quand même aussi longtemps que ça ? Ils ont quand même été impressionnants défensivement en première mi-temps, non ? Franchement, oui. Au vu des pronostics, on s'attendait, comme tu l'as dit, à une large victoire des Tigresses. Ce qui a finalement été le cas, mais dans la physionomie du match, oui, Olympia a quand même bien défendu. Donc, on voit, bon, c'est logique. Pour eux, c'était quand même une affiche. C'était la première fois de leur histoire. C'était une des rares fois de leur histoire qui parvenait aussi loin dans la compétition. Donc, c'est normal que les joueurs prennent le match à cœur. Et on l'a vu, défensivement, on a vu de la solidarité. Ils se sont bien battus. Et ils ont réussi à tenir jusqu'à la fin de la première mi-temps. Mais après, oui, la domination des Tigresses s'est faite ressentir. C'était quand même logique. On voyait qu'il y avait quand même une classe d'écart entre les deux équipes. Mais les Tigresses n'ont pas vraiment fait une véritable démonstration. Ils ont quand même réussi à gagner 3-0, mais on voit qu'ils ont marqué deux pénaltys et un but contre leur camp d'Olympia. Et ils ont quand même été aidés par la supériorité numérique. Donc, ils ont remporté ce match. Mais certes, avec quand même une domination, mais on pouvait s'attendre à encore plus de leur part. Oui, effectivement. On devait s'attendre encore plus. Et en plus, dans ce match-là, Bengtsin aurait très facilement pu remettre les deux équipes à 1-1 au début de la deuxième mi-temps avec une échappée où Guzman finalement fait un arrêt devant lui. Est-ce qu'Anthony, tu penses que cette équipe-là d'Olympia a quand même, finalement, a quand même un mérite d'être arrivé aussi loin, mais aussi d'avoir pu tenir tête à cette équipe des Tigresses dans ce match-là? Est-ce que tu penses qu'il faut quand même féliciter malgré la grosse défaite de 3-0? Il faut quand même savoir les féliciter, non? Oui, bien sûr. Surtout que les buts, c'est deux pénaltys, un contre son camp. Donc, c'est sûr, les pénaltys auraient pu mener à un but comme le premier pénalty, mais tu sais, il n'y a aucun... En allemant, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu d'Olympia sur ce match. Vraiment, ils ont tenu tête. Je pense qu'ils ont rendu fier Léon Durien, ça, c'est sûr. Et vraiment, il y a des joueurs de cette équipe qui sont vraiment bons. Moi, je pense à un Carlos Pineda qui m'a vraiment impressionné. Vraiment, c'est ça. Bengston aussi s'est créé plusieurs... Quelques occasions. Donc, non, vraiment, il y a des bons joueurs, mais c'est surtout une équipe très solide défensivement. On a vu tenir tête au Tigresse aussi longtemps. Ça a pris 44 minutes. Quand on sait qu'un peu avant, ils avaient mis 4 buts au NYCFC, vraiment, il fallait le faire. Donc, vraiment, je châte pas à eux. C'est vraiment un succès, cette compétition pour eux, cette année. Oui, c'est sûr. Après, j'aimerais un peu parler de cet homme-là, André-Pierre Gignac, qui est en train de, saison après saison, avec les Tigresses, de vraiment s'installer comme un des meilleurs buteurs de la Ligue Almequise présentement. Mais est-ce qu'on peut considérer, Axel, que c'est peut-être quelqu'un qui serait un peu dans la discussion comme un des meilleurs buteurs, pas le, mais un des meilleurs buteurs de l'histoire de cette Ligue-là ? Ou est-ce qu'on va un peu trop fort quand on dit ça ? Non, je pense que ce terme-là est justifié parce que Gignac est arrivé en 2015. Son transfert a un peu surpris tout le monde parce qu'il avait... Bon, là, il a 35 ans. Il vient de fêter ses 35 ans. Mais du coup, à l'époque, il avait à peine 30 ans. Il venait de finir deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 avec l'OM. Donc, on s'attendait à ce qu'il rejoigne un club de Première Ligue ou un club européen. Et finalement, il a surpris un peu son monde en signant aux Tigresses. Mais il a toujours expliqué qu'en fait, il se sentait comme chez lui là-bas. Il s'est très, très bien adapté à la culture. Il s'est très bien adapté aux championnats. Il a tout de suite marqué la Ligue 1 de son empreinte. Il est devenu l'été dernier le meilleur buteur de l'histoire des Tigresses. Donc, c'est quand même pas rien. Il peut être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire, voire l'un des meilleurs joueurs de l'histoire des Tigresses. Et évidemment, je pense que c'est légitime de se demander si c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il y en a certains qui disent déjà que c'est le meilleur étranger de l'histoire. Il y a un débat au Mexique sur cette question. Mais pour dire que c'est vraiment le meilleur de l'histoire, je ne sais pas. Mais en tout cas, le débat est ouvert. Et en fait, on se rend compte que même avec l'âge grandissant, son niveau ne baisse pas. Par exemple, en 2020, il a marqué 26 buts en 34 matchs avec les Tigresses. Donc, c'est quand même assez incroyable à 35 ans. Et je pense que surtout, la CONCACAF Champions League, ça lui tient très, très à cœur parce que c'est le seul trophée qui lui manque avec les Tigresses. Depuis son arrivée, ça a toujours été son objectif de briller un peu dans les compétitions continentales. Quand il est arrivé, les Tigresses étaient engagés en Copa Libertadores en 2015. Ils ont perdu un final. Ça a été très dur pour lui. Il y a eu trois autres finales perdues en CONCACAF Champions League cette fois-ci, dont la dernière face au rival qui est les Rayados de Monterey. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, je pense, le trophée qui lui manque et le trophée qui veut vraiment absolument, absolument gagner avant la fin de sa carrière, ça serait de remporter la Ligue des Champions avec les Tigresses. Et ça terminerait, on va dire, de le faire entrer encore un peu plus dans la légende du foudoual mexicain. Exactement. Et Clément, je veux t'écouter là-dessus. Je sais que tu suis de très près les Tigresses. Est-ce que finalement, on va voir les Tigresses enlever cette image de l'éternel second ? Une défaite en 2019, tu l'as mentionné un peu plus tôt, Axel, pour les Tigresses, une défaite en 2017, une défaite en 2016, les trois points en finale de cette Ligue des Champions de la CONCACAF. Est-ce que tu penses que cette fois-ci, c'est la bonne ? On va en parler en détail plus tard, mais tu penses que cette équipe a les reins solides pour remporter enfin cette compétition, Clément ? Pour moi, franchement, je pense que les Tigresses sont capables d'enfin remporter la Ligue des Champions et briser cette malédiction, entre guillemets, parce que, en fait, pour moi, le fait qu'ils affrontent Los Angeles et pas l'América va jouer, en fait, parce que, comme c'est un club de MLS, ils n'ont pas l'habitude de les rencontrer, ils vont donc être plus méfiants et vraiment jouer. Comme c'est un adversaire qu'ils ne connaissent pas, ils vont vraiment jouer, jouer vraiment en fond, alors que si ça avait été l'América, voilà, c'est des équipes qui se connaissent, qui se rencontrent souvent et donc, mentalement, je pense que ça aurait eu un effet différent. Après, il faut quand même se méfier de Los Angeles et de Carlos Vela qui semblent bien déterminés à remporter cette Ligue des Champions et à la ramener aux États-Unis. Mais voilà, je pense que, comme l'a dit Axel tout à l'heure, le fait que les Tigresses aient vraiment un effectif plus complet que Los Angeles, je pense que pour moi, ça constitue un avantage et voilà, si les Tigresses s'appliquent, normalement, ça devrait le faire et ils devraient remporter leur première Ligue des Champions. En tout cas, on verra ce qui va se passer de ce point de vue-là. En finale, on va en parler un peu plus tard, mais Anthony, LFC, c'était la deuxième demi-finale, LFC contre le club américain, on s'attendait, comme on l'a dit, on ne s'attendait pas à grand-chose de ce match-là, on a parlé plusieurs fois de la défense quand même assez faible de la part du côté de LFC, on avait encore la même défense centrale qui était là avec Murillo et Segura, les deux latéraux aussi qui sont assez quelconques avec Blackman et Palacios, et devant, on avait encore ton ami, ton grand ami Danny Mussovski qui était en pointe. est-ce que toi, tu regardais ce match-là et tu disais contre quelqu'un, un club comme le club américain qui a gagné sept fois la Ligue des champions, je te disais c'est presque impossible, surtout sachant que dans ce match-là, à la 45e minute, on va revenir là-dessus en détail, mais à 45e minute, il y a un carton rouge du côté de LFC, donc Atuesta qui reçoit le carton rouge, c'est déjà 1-1-0 du côté du club américain qui a rapporté. Est-ce qu'on s'attendait, est-ce que tu pouvais t'attendre à une victoire du côté de LFC dans ce match-là contre le club américain vu la physionomie du match? Non, et surtout pas après le carton rouge, c'était 1-0 pour l'América, donc honnêtement, j'y croyais plus après le carton rouge, mais vraiment, on a senti dans ce match, surtout en deuxième mi-temps, vraiment, en croisade face à l'América, on sait, Vela a été formé au Chivas qui ont une assez bonne rivalité face à l'América et vraiment, on l'a senti qu'il a tout donné sur ce match, c'est vraiment un chapeau à lui, c'est un des meilleurs joueurs de MLS et c'est justement pourquoi l'AFC est allé le chercher pour des matchs importants comme ça. Tantôt, on va parler de la finale, je pense que les Tigrets sont avantagés, mais avec un joueur comme Vela, on ne sait jamais et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce match-là, même résidu d'un homme, Carlos Vela a pratiquement tout fait à lui seul, même s'il ne faut pas enlever aux autres joueurs de l'équipe, mais non, je n'y croyais pas et Vela, il croyait. Voilà, Vela, il croyait, comme tu l'as dit. Du côté de ce match-là, je n'aimerais, je n'aime pas trop parler d'habitude de l'arbitrage, mais dans ce match-là, il y a quand même eu de grosses approximations, on va dire, du corps arbitral, Axel, avec en premier ce carton rouge pour Edouard Atuesta qui est quand même assez sévère, voire même, pour moi, pas du tout un carton rouge. On aurait pu aussi avoir pénalty du côté de LAFC qui n'a pas été sifflé. Après, on ne sait pas si l'arbitre a voulu compenser aussi quelque part avec un carton rouge du côté du Club América avec Luis Reyes. En plus, durant la mi-temps, il y a eu beaucoup de grabuges avec l'entraîneur Herrera qui a été expulsé et envoyé dans les tribunes. C'est quand même bizarre, ce corps arbitral-là. On a senti qu'ils ont perdu le fil du match et le contrôle du match. J'aimerais que tu nous donnes un peu tes appréciations, Axel, de ce qui s'est passé dans ce match-là. Qu'est-ce que, selon toi, bien évidemment, à ton humble avis, à toi, quelles sont les décisions qui ont été justes, qui ont été mauvaises ? Et en plus, que tu commentes aussi, on a vu une photo qu'on a partagée sur le compte de Culture Soccer où Herrera, même dans les tribunes, avait quand même un walkie-talkie et était quand même en train de parler avec son coaching staff, tandis que d'habitude, quand tu es expulsé, tu n'as plus le droit de communiquer avec le staff. J'aimerais que tu me donnes un peu ton avis par rapport à tout ça, Axel. Oui, donc du coup, comme tu l'as dit, c'était un match qui a été quand même assez marqué par des faits de jeu, que ce soit des erreurs ou des cartons, etc., mais il y a eu beaucoup de faits de jeu en dehors du terrain, on va dire. Donc tout d'abord, comme tu l'as dit, il y a eu ce carton rouge pour Atuesta qui est pour moi quand même très sévère. Parce qu'on voit qu'il effleure Ochoa et après Ochoa joue le coup, on va dire, à l'expérience. Et du coup, ça, ça aurait dû être quasiment synonyme de victoire pour l'América qui menait à ce moment-là un but à zéro. Mais le carton rouge, il a provoqué quelque chose, je pense, qui en fait a été négatif pour Club América et non pas pour l'AFC. On pourrait penser que ce carton rouge aurait découragé les coéquipiers de Carlos Vela. Mais en fait, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça les a plutôt galvanisés et du coup, ça leur a donné encore plus envie autour des vestiaires de faire la différence. Et on a vu que ça n'a pas tardé puisqu'en deux minutes au retour des vestiaires, Carlos Vela a mis un doublé. Comme tu l'as dit, il est formé au Chivas. On sait que Chivas et l'América sont les deux clubs historiques au Mexique et il y a une grosse rivalité. Il a marqué un doublé et il y avait même des rumeurs ces derniers temps comme quoi l'América était intéressée par lui, par Carlos Vela. Mais je pense qu'après le match d'hier, on peut tous jeter un peu ces rumeurs à la poubelle, surtout après l'égalisation. Il a un peu insulté l'América en disant « il rose des… » Voilà. Donc du coup, je pense que tout ça combiné en fait, deux buts en deux minutes forcément, c'est dans la tête d'un joueur de foot, c'est quand même un très très gros coup et à partir de ce moment-là en fait, l'América a totalement perdu le contrôle. Ils pensaient avoir le match en main en jouant 11 contre 10 en menant 1 à 0 et ils ont complètement perdu le contrôle du match et je pense que le carton rouge de Luis Reyes à la 80e minute, c'est un peu synonyme de ça en fait. C'est un tacle, c'est Rossi qui est sur le côté, il protège son ballon et Luis Reyes, s'il arrive, il le découpe vraiment en un tacle au niveau du genou. Donc c'est un rouge qui est totalement mérité et qui est vraiment synonyme en fait du fait que l'América a totalement perdu ses moyens et il y a même eu un troisième but à la fin et je pense que l'América ne peut s'en vouloir un peu qu'à lui-même puisqu'ils ont mentalement été pas à la hauteur et par rapport au coach donc à Herrera. Lui en fait, il est un peu connu au Mexique pour être quelqu'un de très sanguin. Il a le sang chaud, il y avait des vidéos notamment sur lui pendant la Coupe du Monde 2014 quand il était sélectionneur avec le Mexique où il se jette par terre et des choses comme ça et il a été un peu fidèle à lui-même, il s'est un peu énervé, il est sorti du terrain et après pour l'image du Toki Wogli, j'ai un peu envie de dire que c'est les joueurs de la CONCACAF, c'est des images qu'on ne peut voir un peu que dans ce genre de compétition. Je ne pense pas qu'en Ligue des Champions ça serait toléré mais après voilà, c'est ce qui fait aussi le charme on va dire de cette compétition, c'est de voir des choses comme ça, des petites images insolites mais bon, malgré ce fait de jeu, ça n'a pas aidé l'América puisque même avec les consignes de leur coach ils ont quand même fini par l'être éliminés. Oui, effectivement, c'est vraiment une élimination du côté de Club América où on l'a dit, comme tu l'as dit, Los Angeles AFC a vraiment bien joué son coup. Clément, une dernière question sur ce match-là à toi, je ne suis pas un expert, je suis loin de là d'être un expert de Ligue MX mais j'ai comme l'impression que Club América c'est le club le plus détesté des Mexicains, est-ce que j'ai raison ou non ? Oui, oui, c'est un peu, c'est un petit peu comme on pourrait comparer en France avec le PSG, c'est le club de la capitale, un des clubs les plus riches, le club le plus titré et oui, clairement, c'est le club le plus détesté du Mexique. Donc, cette victoire du LAFC au Mexique a beaucoup fait réagir et de plus, en plus, c'est Carlos Vela qui a éliminé entre guillemets l'Amérique. Donc, oui, au Mexique, ça a beaucoup fait parler mais la plupart des Mexicains sont contents que l'Amérique soit éliminée. Ok, c'est parfait, le club le plus détesté du Mexique, alors le club américain ne fait plus partie de la compétition. On arrive et on dresse la table pour cette finale qui va se jouer mardi le 22 à 10h le soir, heure du Québec, donc 4h le matin, heure française pour ceux qui veulent le voir. Gros, gros match entre LAFC et les Tigresses. Anthony, on commence par toi. J'aimerais que tu me donnes ton appréciation de cette finale et juste pour le fun, une petite prédiction comme ça sur cette finale-là entre LAFC et les Tigresses. Ouais, je pense que si au début de la compétition ou avant ces matchs-là, je pense que si on aurait dit LAFC-Tigresses, il y aurait peut-être cru pour les Tigresses mais un peu moins pour la LAFC, en Allemagne, ils n'ont pas arrêté de nous surprendre durant cette compétition. Vraiment, j'avais jamais été convaincu par la défense cette année. On avait parlé dans un podcast récemment mais vraiment, c'est ça, la défense de LAFC, ce n'était pas ce que c'était depuis le départ de Walker Zimmerman et vraiment là, seulement encaisser un but face à Cruz Azul, un but face à l'América, je me dis que cette défense-là a pris beaucoup de confiance et je pense que ça va être un excellent duel entre la défense de LAFC et Gignac donc vraiment, je pense que ça va être un très bon match, très serré mais je pense que c'est dur pour dire un résultat, je pense que Vela va en marquer, Gignac va en marquer, je dirais peut-être juste pour le fun, juste pour le fun. J'ai prêché pour ma part de droit, je vais te dire un 3-2 LAFC. 3-2 LAFC donc pour Anthony, Clément, je vais te demander de faire pareil, donne-nous un peu, c'est sûr, ton appréciation de cette finale, qu'est-ce que tu penses qui va arriver et bien évidemment ta prédiction, on fera la même chose, Axel, tu pourras directement après enchaîner avec les tiens. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, le LAFC peut poser des problèmes aux Tigres et notamment Carlos Vela mais pour moi les Tigres devraient quand même prendre le match très à cœur vu qu'ils restent sur 2 défaites en finale de CONCAC Champions. Oui, sur 3 défaites en finale de CONCAC donc je pense qu'ils vont vraiment prendre ce match à cœur et donc pour moi ça devrait faire la différence mais je vois quand même une bonne performance du LAFC et donc je vois un match assez serré mais je dirais une victoire de 1 des Tigres avec un doublé de Gignac et un but de Carlos Vela pour Los Angeles. Parfait et toi Axel ? Moi je suis un peu du même avis que Clément dans le sens où je pense que les Tigres portent avec un certain avantage ils ont beaucoup plus d'expérience dans la compétition que le LAFC il y a aussi un peu la rage de vaincre après les 3 finales perdues surtout la dernière face au Reyes et du coup je pense que si la clé du match ça sera Carlos Vela et ça sera la manière dont les Tigres vont défendre face à lui et c'est important de savoir que notamment dans le secteur défensif les Tigres contre des internationaux mexicains comme Carlos Salcedo Diego Reyes ou Guayala qui sont des joueurs qui connaissent très bien Carlos Vela puisqu'ils ont été en sélection avec lui pendant plusieurs années et donc je pense que ça peut être une donnée assez importante en fait pour ce match et je pense que les Tigres vont être capables comme ils savent le faire sur les finales en Ligue MX surtout où ils arrivent à bien fermer le jeu en fait même contre des équipes très offensives ils arrivent à fermer le jeu et à faire la différence quand ils en ont l'occasion donc moi je dirais un match assez fermé un match assez serré mais une victoire 2-0 2-0 des Tigres avec un but de Gignac et un but du capitaine Guido Pizarro Ben écoute je pense qu'on est en train de voir en live la rivalité entre la Ligue MX et la MLS les deux experts de Ligue MX qui prennent leur équipe pour remporter cette finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF et moi de mon côté je vais donner aussi mon avis et comme Anthony je vais aussi prêcher pour ma paroisse j'aime l'histoire de LAFC j'aime le fait que cette équipe-là ce qu'ils ont vécu cette année avec Vela qui a manqué une grande partie de la saison surtout le retour en MLS avec le tournoi MLS is back et un peu leur échec en playoffs on a comme l'impression qu'LAFC veut prouver qu'elle sait encore et toujours une des meilleures équipes de la MLS et j'ai comme l'impression qu'ils vont encore une fois se surpasser dans ce match-là et dans cette finale-là je sens que ça va être un match très serré je vois bien ça aller en 2-2 puis finir avec une victoire au tir au but peut-être de la part de LAFC mais je vois une victoire de LAFC dans un match très 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 serré en tout cas on verra qui de nous deux va triompher cette fois-ci est-ce que ce sera le premier trophée de la MLS d'un club MLS en Ligue des Champions qu'on cacafe ou est-ce qu'on en verra encore un peu comme toujours un triomphe de la part d'une équipe de Liga MX on le sera la semaine prochaine avec le nouveau podcast de Culture Soccer en premier j'aimerais remercier nos deux invités Clément et Axel d'avoir pris le temps de se rendre disponible pour ce podcast-là ça a été très agréable de discuter avec vous les amis Merci beaucoup de même merci à vous deux pour ce podcast Merci à vous et voilà bon match que le meilleur gagne Parfait on verra ce qui va se passer et pour ceux qui veulent suivre un peu le travail de Axel et de Clément je répète un peu leur pseudo Twitter c'est arrobaz ligamekis underscore fr donc barre de surniglement fr donc je vous conseille d'aller les suivre il y a beaucoup de contenu il suit vraiment la ligue de très très près Anthony merci encore d'avoir été là après deux semaines d'absence tu m'as manqué mais je suis content que tu aies été là aujourd'hui avec moi Merci à toi pour l'animation et surtout merci à nos invités Axel et Clément c'était vraiment apprécié c'était une première de sûrement plusieurs occasions donc merci à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui Merci à toi et merci à vous C'était un très bon moment ça fait plaisir de parler de ça de parler de la CONCACAF qui n'est pas assez mis en valeur à mes yeux En tout cas sur Culture Soccer toujours mise en valeur donc merci à tous de nous avoir suivis pour ce podcast et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Culture Soccer Sous-titrage Société Radio-Canada